Du coup Michel, comment vous abordez ce dernier match ? Dans quel état d'esprit, dans quel état de fraîcheur ? Il y a l'état de fraîcheur ? Moi je suis fatigué, mais on l'aborde de la meilleure des manières. On est sauvé depuis 4 journées. C'est bien, mais moi je suis un éternel insatisfait. C'est dommage qu'on termine pas la 10 premiers pour qu'on arrive à gagner pour rester 11ème. Il reste un match à jouer, pas encore à l'heure des bilans, mais est-ce que cette 11ème place qui est à portée de main, en début de saison vous auriez signé pour ? Non, j'aurais signé pour être dans les 10 premiers. C'était l'objectif dès début de la saison ? Oui. On n'a pas réussi. Et qu'est-ce qui leur a manqué ? De la constance dans nos performances. C'est ta première saison à la tête du club, tu as repris un groupe qui était sur une mauvaise dynamique déjà. Est-ce qu'avec un meilleur début de saison, vous n'auriez pas ? Je ne sais pas. On ne sait jamais. Les tournures d'une saison, on ne peut pas savoir. On peut toujours dire qu'on aurait dû gagner là. Le constat est que notre début de saison n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il n'était pas plus mauvais que les matchs qu'on faisait. Parce que les matchs qu'on a gagnés, la série qu'on fait, on n'a pas fait que des grands, grands matchs non plus. On a été efficaces. On a eu des séquences où c'était mauvais et des mi-temps qui n'étaient pas très bonnes non plus. On a provoqué la réussite pour gagner ces matchs-là. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu commences déjà à te projeter vers la saison prochaine en te disant que tu as mis la main sur le groupe ? Ce sera peut-être plus simple ? Déjà, ça ne va pas être le même groupe l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de changements. à nous de bien travailler au club pour faire un recrutement judicieux et amener des plus-values pour améliorer l'équipe. Je pense qu'un prochain, ça va être un championnat très important, encore plus important que cette année. C'est qu'il y a quatre équipes qui chutent directement. La réforme du championnat est plus compliquée la saison prochaine. – Et quels postes sont particulièrement ciblés ? – Partout. – Pour ce match, il y a toujours un enjeu tout de même ? Ou alors jouer contre une équipe qui est quasiment certaine de descendre ? – Il y a un enjeu de rester 11ème. Si on veut que Reims ne nous passe pas devant, il faut qu'on gagne. – Il y a aussi une envie de faire une belle mission pour ses 70 ans ? – Oui, bien sûr qu'il y a 70 ans du club pour finir l'année, pour fêter avec notre public et les anciens qui sont venus voir le match. – Est-ce que jouer de Bordeaux qui est déjà quasiment condamné ? Est-ce que ce n'est pas d'autant plus compliqué comme ça ? Fin de saison, match un peu festif ? En gros, la défaite semble interdite. – On a un objectif, comme je t'ai dit avant, on a un objectif de gagner. Il faut qu'on gagne. Si on veut rester 11ème, il faut qu'on gagne. C'est parce que si Reims gagne, il nous passe devant. Il faut qu'on ait cet objectif-là. – Tu disposeras de quel groupe ? Il y a des questions à déplorer ? – Il y a Honorin et Fossurier, ils ne sont pas aptes. On a eu une petite alerte ce matin avec Satriano. On travaille devant le but et on verra demain. – Pour quelle raison, Satriano ? – Pardon ? – Pourquoi l'alerte de Satriano ? C'est quelle partie ? – Il a senti une petite douleur. – À quel niveau du corps ? – Il a senti une douleur. – Pardon de faire un focus sur un joueur en particulier, mais on a fait échanger avec Youssef hier, qui semble être monté en puissance. Est-ce que son avenir est en discussion ? Tout ça, on l'a bien compris. Mais est-ce que toi, à titre personnel, c'est un joueur sur qui tu comptes à la reprise ? – Quand on a des joueurs de talent, on a envie qu'ils restent avec nous. Après, on verra comment les discussions avancent. – Oui, c'est un bon joueur. Après, il a des qualités qui sont intéressantes. – Est-ce qu'une défaite ou un match nul ce week-end, ce serait frustrant un peu pour finir cette saison qui a quand même été bien déroulée sur la fin ? – Je veux finir sur une bonne note, mais il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne devant notre public. On reste sur une défaite contre Strasbourg à domicile. Il ne faut pas finir la saison avec trois défaites d'affilée. Il faut qu'on ait envie de retrouver le goût de la gagne. Mais ça avait été un petit peu meilleur en deuxième mi-temps à Monaco. Un peu plus réaliste en première mi-temps. On aurait pu faire le 3-0 aussi avant qu'il marque le pénalty. À la mi-temps, quand on a des situations, il faut être en capacité de faire mal à l'adversaire et on n'a pas su le faire. – Ils ont posé la question. – C'est la même question que tu voulais me poser ? OK. Pas de problème. – Sous-titrage FR 2021